Aujourd'hui, le battleur. Est-il aussi mignon qu'il en a l'air ? Mystère. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alentelli, le mat au soleil. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous allons parler aujourd'hui de l'arcane 1 du tarot de Marseille, le battleur. Alors le battleur, c'est le chiffre 1. Donc voilà, quand on pense au chiffre 1, on pense tout de suite à l'unité. Donc c'est vraiment une lame qui parle de concentration d'énergie, si vous voulez. Tout ce qui est 1, en numérologie, dans le tarot, c'est quelque chose de concentré. Et ici, vous avez vraiment le principe de création, mais concentré, c'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas. Il n'y a pas encore de création dans le battleur. Il y a par contre toute son énergie concentrée. On voit que c'est quelqu'un qui a déballé ce qu'il y avait dans le sac du mat. Vous imaginez le mat, vous le revoyez, avec son baluchon sur l'épaule, il y a un petit baluchon. Il a déballé son baluchon que vous voyez ici sur la lame. Il a sorti tout ce qu'il y avait dans son baluchon. Donc il est prêt, si vous voulez, lui, à utiliser ses connaissances, à utiliser ce qu'il sait faire, ce qu'il a engrangé, ce qu'il avait dans son baluchon, pour pouvoir l'offrir au monde, en faire quelque chose, développer quelque chose. Mais dans cette lame, on ne voit que ça. On ne voit que cette partie-là où il a déballé les choses et il s'apprête à faire quelque chose. Donc évidemment, cette lame va parler des choses qui vont commencer, qui vont débuter. C'est le chiffre 1. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là. Je vous rappelle qu'en tarologie, je le rappellerai à chaque fois, mais ne vous inquiétez pas, je le fais vite. En tarologie, il n'y a pas évidemment de mots-clés dont il faut se souvenir. Il vaut mieux, à mon sens, conserver la connaissance de la lame, la connaissance du personnage dont on parle. Et ça sera plus efficace. Je vous rappelle également que j'utilise un tarot, ce tarot-là. Vous utilisez peut-être un autre tarot de Marseille, avec des couleurs qui changent, ou des petits objets qui apparaissent sur le bien, qui ne sont pas sur le vôtre. C'est pour ça que je ne vais pas forcément tout détailler. Vous pouvez me poser des questions, si vous voulez poser des questions sur tel ou tel objet, des choses qui vous intéressent sur votre tarot. Je vous répondrai avec grand plaisir, si je connais la réponse. Donc voilà, on voit vraiment que l'as, si vous voulez, et ça sera également valable dans les lames mineures, c'est-à-dire l'as de bâton, l'as d'épée, l'as de denier, l'as de coupe, c'est vraiment une énergie brute, mais qui précède la création. Donc c'est le principe de création. Qu'est-ce que le principe ? C'est le principio, si vous voulez. Le principe, c'est la base de la parole. Mais ce n'est pas la parole elle-même. La parole, ça va être le moyen, si vous voulez, l'être, c'est le principe. Et la parole, ça va être le moyen de s'exprimer, le moyen de créer. Donc lui, il ne faut pas voir ce personnage comme un personnage qui est en train de créer, mais bien qui s'apprête à créer, qui a envie de créer. Mais après, voilà, maîtrise-t-il ses outils ? Ça, c'est autre chose. Est-il... Il ressemble vraiment à un petit apprenti, ce battleur. Donc il n'y a pas forcément la notion qu'il ne sait pas où il va, mais il y a une notion, en tout cas, d'ambition, d'envie. C'est un personnage qui a vraiment envie d'exister, envie de créer, envie de passer aux choses. Après, en est-il capable ? C'est autre chose. Sur un plan plus spirituel, on voit que c'est un personnage, on pourrait dire que c'est un personnage qui est en un et qui va être traversé d'énergie aussi. Donc c'est un personnage, quelque part, on peut parler aussi d'envie, de guérison. Ce personnage-là, sur quelqu'un qui a des problèmes à régler, peut vouloir dire qu'il se donne les moyens, voilà, il a fait des listes, comme ça, il a établi le bon, le mauvais, etc. Et il peut avoir l'envie de guérir. Est-ce qu'il va guérir ? Est-ce qu'il va réussir à créer ? Est-ce qu'il va être doué ? Ça, c'est autre chose. Mais c'est un personnage, en tout cas, qui en a l'envie. C'est un personnage qui a des projets, qui a des ambitions, qui est indépendant, qui est un peu... Il y a une individualité forte chez ce personnage. C'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées, le battleur. Ça peut être aussi quelqu'un d'un peu solitaire. En numérologie, si vous êtes un 1, alors je pense que vous connaissez un petit peu la numérologie, mais c'est tout simple, vous prenez simplement... Alors, il y a plein de formes de numérologie, mais la numérologie est la plus simple. Vous prenez votre date de naissance, mois à... Pardon, jour, mois, année. Donc, vous ajoutez tous les chiffres et vous faites une réduction théosophique, c'est-à-dire que si vous êtes né le 12 décembre, vous allez faire 1, plus 2, plus 1, plus 2, 1980, plus 1, plus 9, vous allez arriver, plus 8, plus 0, vous obtenez un chiffre. Je dis n'importe quoi, là, ça ne colle pas avec l'exemple que je viens de donner parce que je ne l'ai pas calculé. Mais si ça vous donne, par exemple, 28, vous faites la réduction théosophique, c'est-à-dire que vous faites 2, plus 8, ça fait 10, et vous faites encore une réduction théosophique puisque vous devez obtenir un chiffre entre 1 et 9, donc 2, plus 8, 10, donc 1, plus 0, 1. Et là, vous serez bien un personnage 1 en numérologie par rapport à votre date de naissance. Et ça, ça peut vous donner des traits de caractère qui vont correspondre à celle du battleur qui lui-même va être associé à la force puisque le 1 est associé au 11, le 2, la papesse, va être associée au pendu, l'impératrice, à l'arcane sans nom, etc. Vous voyez, le 3 au 13, le 4 au 14, etc. Jusqu'au 20. Enfin, donc, le lien entre le battleur et la force, ici, dans le tarot que j'utilise moi, qui est le tarot Jorodowski, on le voit assez bien. Si vous regardez la main de ce battleur que je vous mets ici en gros plan, vous pouvez presque voir qu'il a 6 doigts. Alors, c'est un effet d'optique qu'il y a dans certains vieux tarots. Certains ont pensé que c'était fait exprès, Jorodowski l'a repris. Ça n'apparaît pas dans tous les tarots, mais dans beaucoup. Donc, on a l'impression qu'il a 6 doigts. Et quand vous regardez le pied de la force, on voit bien qu'elle a 6 doigts de pied. Souvent, dans beaucoup de tarots, peut-être pas dans le vôtre, c'est pas grave. Mais c'est simplement, ces tarots anciens ont peut-être voulu nous montrer qu'il y avait justement ce lien entre le battleur et la force. Vous pouvez voir qu'entre ses jambes qui sont bien imposées, ses jambes qui sont bien ancrées au sol, un pied à droite, un pied à gauche, c'est un personnage qui a vraiment... Ça montre son envie justement de s'ancrer dans le sol et de démarrer quelque chose, comme quand on prend appui avant de commencer. Mais c'est avant de commencer. Par contre, ses mouvements, ses bras, par contre, sont en mouvement. Et on voit qu'entre ses jambes, ce battleur, il a cette petite herbe. Vous voyez ce petit arbre ? Ou cette petite herbe, voilà, c'est un peu mystérieux. On peut y voir évidemment un sexe féminin, si on est obsédé, mais ce n'est pas parce qu'on est obsédé, c'est peut-être volontaire, donc c'est entre ses jambes. Donc il y a une envie de... Il peut y avoir ce côté adolescent de penser à la chose. Donc il y a ce désir en tout cas. Donc c'est une carte qui parle aussi de désir. Et puis on peut voir également, si vous voulez, par rapport à ce que je vous disais, vous voyez, peut-être que dans cette déchirure, comme un rideau qu'on verrait à l'arrière, comme ça, dans cette déchirure... J'ai oublié le côté sexe féminin en parlant de déchirure. C'est une autre vue. Dans cette déchirure du rideau, comme ça, de la réalité, peut-être que derrière, le battleur cherche la force qui est au-dessus de lui. C'est une parabole, mais ça m'intéresse, moi. Souvent, je vois que c'est un personnage qui a besoin de trouver la force pour pouvoir passer à la création. Et pourtant, on verra que dans la lame 2, la lame qui va suivre, la papesse, il ne passe toujours pas à la création. Il ne passera à la création vraiment qu'à la lame 3 avec l'impératrice. Donc c'est un personnage qui est encore immature. Donc c'est une lame qui peut parler d'immaturité, de naïveté, de manque de préparation, d'aller un peu trop vite. Voilà. Donc c'est une lame qui peut aussi bien dire, ben voilà, tous les atouts sont réunis pour bien démarrer. Et c'est une lame qui peut aussi dire, t'as les compétences, comme on dit à l'école, des fois, certains élèves, sur leur carnet, a tous les moyens de réussir s'ils travaillaient mieux, s'ils travaillaient plus, s'ils étaient plus sérieux. Voilà. Il y a un côté un peu immature de cet adolescent. Évidemment, je vous rappelle qu'au tarot, les hommes, femmes, c'est pareil, ça peut être adolescente, évidemment. Là, il se trouve que c'est un personnage masculin parce que dans cette lame-là, impair, il y a beaucoup de masculinité qui peut transparaître comme ça parce qu'on parle d'énergie de feu, ce n'est qu'une vision de l'esprit. ancienne et dépassée, si vous voulez, qui est très genrée à l'époque où elles ont été créées. C'est l'âme, mais il se trouve que c'est comme ça. Aujourd'hui, évidemment, vous oubliez cette notion de genre quand je vous parle d'une lame masculine ou féminine, etc. Que voit-on également ? On voit son chapeau sur sa tête qui est assez parlant, cette espèce de huit qui fait penser au huit de l'infini, au lemniscat, ce qu'on appelle le lemniscat des mathématiciens. Donc, ça parle de quelque chose, qui est en boucle, donc quelque part, un chemin qui est à refaire. Et puis, quand on parle d'infini, vraiment en divination, il y a quelque chose qui montre que c'est un personnage qui, si on pense aux vies antérieures, par exemple, si vous croyez aux vies antérieures, que c'est un personnage qui utilise peut-être aussi tous les acquis qu'il a de ses vies antérieures pour pouvoir affronter cette vie-là, la vie actuelle. Donc, c'est peut-être cette notion aussi de recommencement, d'éternel reconnaissance, avec un point par lequel il repasse à chaque fois la naissance, la vie, la mort. Que vous dire d'autre ? On voit que ce personnage, si vous regardez bien, il a un bâton dans sa main gauche, donc son bras sensible, le bras gauche, le bras sensible, le bras de l'émotion. Il tient son bâton. Alors, c'est un petit bâtonnet. On voit que dans son autre main, il tient un denier. Ça, c'est pas forcément sur tous les tarots, mais sur la plupart. Il tient un denier dans sa main droite. Et sur sa table, on voit qu'il a ce petit couteau-là, ce petit atamé, cette petite boline, vous voyez, qui peut servir à la magie, mais c'est un petit couteau. Donc, on voit l'épée, on voit la coupe avec ce petit gobelet. Mais justement, ce qu'on voit, ce n'est pas un bâton, le bâton majestueux de l'empereur, la lame 4 ou du roi de bâton. Non, là, c'est un petit bâtonnet, une petite baguette magique. Alors justement, la baguette magique du magicien qui détourne votre attention pour vous faire sortir un lapin du chapeau, c'est pas de la grande magie. On voit que, est-ce que c'est bien un denier qu'il tient dans sa main ou qui se trouve sur son établi, c'est peut-être des jetons pour le jeu, comme une table de jeu. Donc, c'est une lame qui des fois parle des gens qui sont joueurs, qui aiment cette compétition avec le hasard qui peut être parfois bonne, parfois mauvaise. on voit que c'est un petit couteau plutôt qu'une épée qu'il a sur son établi, donc ça fait penser à l'épée, bien sûr, mais là, on est plus dans une petite chose, c'était pas vraiment une coupe qu'il a sur son établi, mais c'est plutôt un gobelet. Donc, ce sont un peu comme une dinette d'enfant, si vous voulez, ce sont les prémices des grandes familles du tarot qui vont suivre, c'est-à-dire l'épée, la coupe, le denier, le bâton. Ce qu'on peut voir dans cette... On voit ici l'immaturité, si vous voulez, le fait qu'il commence à découvrir le monde, ce personnage. Donc, il y a beaucoup de nouveautés dans ce personnage et il y a aussi évidemment un mot qui revient, c'est l'initiative. C'est un personnage qui prend l'initiative. Imaginez, il peut avoir de trac également, ça peut parler de trac pour les comédiens, pour les artistes, pour les gens qui présentent quelque chose au public. C'est une lame qui parfois parle de trac. Moi, elle me est ressortie parfois comme ça et plus souvent que je ne pensais au départ. Parce qu'il y a quelque chose de... Vous voyez, vous préparez, vous faites un exposé devant des gens ou à votre travail, vous êtes obligés de présenter un powerpoint, un machin. Vous êtes en train de mettre en place les choses pendant qu'il y a le brouhaha et là, il est dans cette énergie-là de se dire je maîtrise tout mais est-ce que je vais m'en sortir ? Est-ce que je vais savoir respirer ? Est-ce que je ne vais pas perdre mes moyens ? Est-ce que... Voilà, il se lance. Donc, il y a vraiment cette énergie-là. On voit que son établi, si vous regardez bien, il a trois pieds. Il y en a certainement un quatrième qui dépasse de la lame mais comme dans le mat, l'animal avait son arrière-train qui dépassait de la lame vers le passé. Là, on voit que son établi va vers le futur mais on ne voit pas la fin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi une incertitude sur l'avenir et en tout cas, on ne voit pas cette table, elle est si équilibrée que ça et puis, il y a un pied qui n'est pas là donc la table est peut-être un peu bancale. Donc, il y a un danger, il y a une prise de risque dans cette lame qui était, à mon sens, évidente au regard. On voit également que son regard, alors que là, on parle bien d'initiative, on parle de se lancer, de commencement et pourtant, où il regarde ce mat, ce battleur, pardon, il regarde vers le passé donc pour vous, il regarde par là, il regarde vers le passé donc ça peut être surprenant et son regard, on voit qu'il est vers le passé, vers le bas. Si on imagine qu'il regarde les énergies qu'il traverse, on peut penser que le mat qui serait de ce côté-là, qui serait de son passé avant qu'il rentre dans son énergie et qu'il en ressorte, on peut penser que ce battleur regarde l'animal justement du mat dont on parlait il y a quelques instants. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça ? Ça peut vouloir dire que le battleur, il est nostalgique. C'est-à-dire, alors c'est totalement pour un jeune enfant comme ça, quand on regarde, on voit que c'est un adolescent et puis il est nostalgique. Mais c'est qu'en fait, ça nous parle de la nostalgie, non pas je suis nostalgique, c'était mieux avant. Non, c'est la nostalgie de son âme d'enfant, si vous voulez. Moi, quand j'étais petit, je jouais avec des Playmobil, vous voyez, des petits personnages en plastique et ils avaient tous un nom. Tom, Bobby, Pamela, c'était la grande époque de Dallas, je l'avais appelé comme ça. Mais j'ai joué à ça pendant des années jusqu'à 18-20 ans. Non, c'est pas vrai. Jusqu'à 10-12 ans ou 10-11 ans, je pense. Et puis après, ils ont été mis dans un placard et puis je les ai oubliés complètement. Et je suis nostalgique d'eux. C'est-à-dire que je ne suis pas nostalgique d'eux-mêmes comme des personnages existants, je suis nostalgique du pouvoir que j'avais à l'époque d'insuffler la vie à des personnages inertes. Et cette force qu'ont les enfants de pouvoir créer des mondes imaginaires, de jouer avec un morceau de carton et de penser que de créer des civilisations entières, c'est incroyable parce qu'ils sont capables d'imaginer les enfants. Et en prenant de l'âge, on est de moins en moins capable de le faire. Alors certains gardent cette âme d'enfant et des fois la retrouvent et retrouvent ce plaisir qu'ils avaient de jouer. ça se retrouve notamment dans les jeux vidéo. Il y a beaucoup d'adultes qui jouent aux jeux vidéo parce que quelque part d'un seul coup ils grimpent sur les murs, ils sont héroïques, ils ont un ennemi, il y a le bien, le mal, etc. Et ça se retrouve dans les jeux vidéo. C'est pour ça que les jeux vidéo cartonnent chez les adultes aussi. Et surtout même maintenant, peut-être que les romanciers sont capables de garder ça aussi. C'est-à-dire que quand ils créent leurs personnages, leur monde, leur histoire, leur univers, ils sont capables de garder cette âme d'enfant. de vraiment insuffler la vie à des personnages. Et ça, je pense que le battleur, il en est plein de ça. Il est obligé d'aller chercher en lui cette énergie folle d'envie. J'ai tellement envie d'y croire que ça apparaît devant mes yeux. Et ça, c'est une force vraiment du battleur. On peut dire que dans le battleur, alors on voit ces différentes sur son établi, dans ses mains aussi, on voit ces différents objets, ces différents symboles, ces différents symboles des familles qui vont suivre. Il y a quelque chose d'intéressant sur le battleur, c'est que, je pourrais le caser dans d'autres moments, ça, mais je trouve qu'ici, c'est intéressant. on voit que l'énergie feu, c'est le bâton, et on peut associer un verbe à ça, c'est le verbe oser, l'énergie feu, le bâton. On voit que la coupe, c'est l'énergie, c'est l'eau, en éléments, et c'est le verbe vouloir, le verbe vouloir, parce qu'on désire. Pour l'épée, le verbe savoir, l'épée, l'élément air, c'est le savoir, c'est l'intellect. Et on voit l'élément terre avec le denier, et là, on peut faire le jeu de mots de se terre. On enterre son argent, on le cache, on le dissimule, on peut le cacher sous terre, et puis le denier lui-même, il est en métal, qui vient de la terre, etc. Donc il y a une notion de se terrer, de se terre. Également. de se terrer dans la terre ou de se terre. Et donc, on peut, si vous juxtaposez ces mots, vous obtenez quelque chose qui, en alchimie, passe par le langage des oiseaux, et qui donne oser, vouloir, savoir, se terre. Il faut oser, vouloir, savoir, se terre. Donc ça, c'est une phrase qui est composée que de verbes, oser, vouloir, savoir, se terre. Et c'est quelque chose qui peut parler au niveau du battleur, je trouve, parce qu'il y a vraiment les quatre familles dans sa lame. Et ça peut dire aussi que c'est quelqu'un qui peut parler trop vite. Et ça peut dire aussi qu'il y a un travail intérieur. Et là, c'est vraiment sur le plan initiatique, oser, vouloir, savoir, se terre. Il faut oser, vraiment vouloir, apprendre à se taire. Et quand vous avez un, comme ce personnage, je vous disais, c'est un petit apprenti, eh bien, on voit ce côté apprenti chez lui. Quand vous engagez un apprenti et que vous êtes un grand sorcier, pas quand vous êtes coiffeur, évidemment, si vous ne faites que faire balayer les cheveux à l'apprenti, qu'il n'apprend rien, ce n'est pas intéressant. Mais quand vous êtes un grand sorcier, un grand mage et que vous prenez un apprenti, l'apprenti, lui, il a envie d'accéder au secret, que vous lui montriez des tours, que vous lui appreniez des choses. Eh bien, ça peut durer des années. Dans toutes les grandes histoires, on voit ça. ben, en fait, non, tu balayes, tu fais à manger, tu m'apportes de l'eau, moi, je vais dans mon atelier, tu ne m'occupes pas de toi. Il faut déjà que l'apprenti, en initiation, il apprenne déjà à se taire. Il y a beaucoup de sociétés initiatiques, etc., où la première année, on n'a pas le droit à la parole. Il faut oser vouloir savoir se taire. Eh bien, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le tarot, il considère tous les êtres humains comme ayant la possibilité de faire ce chemin, de s'accomplir complètement, de faire tout le chemin du mat, à travers les arcanes, si vous voulez, jusqu'au monde. Le tarot, lui, il ne considère pas qu'il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Vous pouvez être bête, intelligent, radieux, ou complètement sombre. Vous pouvez être flamboyant, ou inerte. Vous avez tout être qui vient au monde à la possibilité de s'initier et d'aller jusqu'au bout. Et ce n'est pas à considérer par des valeurs humaines classiques, comme le quotient intellectuel ou des choses comme ça. Donc, lui, il ne va pas se poser ces questions-là, le tarot. Il n'y a pas les bons, les mauvais, il n'y a pas ceux qui sont plus évolués, ceux qui le sont moins. Il y a ceux qui sont sur leur chemin. Et ce sont vraiment des chemins, chacun a son chemin. On dit que tous les chemins mènent à Rome. Si Rome, c'est le monde, l'arcane monde, oui, tous les chemins mènent à Rome. Quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, la vie vous y emmène plus ou moins rapidement à certains moments, plus ou moins facilement. Mais on a tous un petit peu le même but commun, humain. C'est un petit peu ce que dit le tarot. Après, ça ne veut pas dire que les choses sont écrites d'avance et c'est pour ça que c'est une lame qui parle aussi de libre arbitre. Alors, le libre arbitre, il faut bien l'entendre. Le libre arbitre, ça ne veut pas dire que vous pouvez à chaque instant décider de vos vies. On sait bien que c'est faux. On a l'impression comme ça quand les choses vont bien qu'on est maître de son destin, on aime se dire ça. Il y en a d'autres qui vont penser que tout est écrit d'avance, qu'il y a une sorte de livre avec son prénom, son nom dessus, sa date de naissance, sa date de mort, c'est là-haut, c'est quelque part, c'est rangé dans un placard et on ne fait ici que lire notre livre ou vivre notre livre. Voilà, moi je pense ni l'un ni l'autre, je pense qu'on a notre libre arbitre qui est quand même atténué parce que pas évident à apprendre à chaque instant, on fonctionne tous avec des schémas, des choses qu'on nous a apprises, des enseignements, notre éducation, déjà là c'est une perte de libre arbitre parce que vous avez une autre éducation où vous n'avez plus la même façon de penser, donc tout ne dépend pas que de vous et on se rend compte finalement quand on réfléchit bien que notre libre arbitre il est quand même assez limité mais qu'il est là et qu'il faut le prendre. Alors en voyant, c'est pour ça que moi je ne pense pas que les choses sont écrites d'avance, que le voyant il voit que le camion poubelle va passer dans la rue juste au-dessous à ce moment-là, à l'avance. Je ne pense pas que le voyant il voit que dans six mois les choses sont déjà écrites, je pense qu'il voit une projection de votre présent si vous ne prenez, si la vie vous emmène vers ce qu'elle doit vous mener, ce n'est pas super français, vous me comprenez, mais pour moi le voyant il arrive à le voir ça, il arrive à se projeter comme ça et à voir une photographie qui n'est pas possible, qui n'est pas déjà là. Par contre, dans ces six mois-là vous pouvez vous décider à des moments de prendre votre libre arbitre, de décider de votre sort, mais c'est quand même ce n'est pas si ample que ça le libre arbitre. On n'est pas décisionnaire de tout parce qu'on fonctionne, on est matériel et on fonctionne quand même beaucoup avec notre cerveau à 99% du temps on est dans le mental. Alors on peut être plus ou moins dans la méditation, plus ou moins dans le recul, ce qui est à mon sens une bonne chose, mais le libre arbitre il est vraiment à prendre, ça a quelque chose à voir avec la vérité et est-ce que la vérité existe. Si vous avez un conjoint ou une conjointe et qu'il y a des choses que vous ne supportez pas ou vous pensez qu'elle se perd dans des choses et vous ne lui dites pas parce que vous ne voulez pas lui faire du mal. Peut-être que c'est en fait parce que vous ne voulez pas que ça la blesse mais peut-être parce que vous ne voulez pas qu'elle vous quitte. Donc le libre arbitre il est là. Là vous avez le choix de lui dire la vérité ou pas. Est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous ne le faites pas ? Je ferai peut-être une vidéo sur le libre arbitre prochainement parce que c'est intéressant et là je ne peux pas développer par rapport au battleur. Mais le battleur il parle justement de ce libre arbitre c'est-à-dire de cette possibilité qu'on a à un moment d'avoir des choix. d'avoir des choix d'utiliser telle ou telle famille là par exemple. Il a des choix. Est-ce que les dés ça parle de jeu de hasard qu'il a sur son bureau ? Je sais que dans les dés vous pouvez avoir la somme qui fait 21 vous pouvez avoir les multiplications il y a plein de théories sur les dés. Ça je vous invite plus à le voir sur des sites ou des choses comme ça parce que vous l'expliquez là vu que je n'aurai pas le même tarot que vous ça ne parlera pas à tout le monde. Ça n'intéressera pas à tout le monde aussi ces détails-là. Moi ça m'intéresse mais voilà si ça vous intéresse je vous le dirai mais ce n'est pas dans les détails qu'est finalement contrairement à ce qu'on peut penser le secret du tarot. C'est vraiment dans le sens. Donc c'est un personnage enthousiaste ce battleur. Voilà. Il est enthousiaste. Il est dans l'initiative. Il a envie de faire bien. Mais il peut avoir envie de duper aussi de tromper de vous montrer à droite à gauche son bâton pendant qu'il est en train de vous planquer son denier à droite. Voilà. Ça c'est pas quelque chose et c'est aussi quelqu'un qui peut vous rouler. C'est aussi quelqu'un qui... C'est aussi un bonimenteur. Voilà. Donc voilà. Dans l'interprétation du tarot je dis énormément. Voilà. Je n'en suis rendu compte en revisionnant des vidéos. Il faut que j'essaie d'arrêter. Voilà. Que vous dire d'autre ? Ça peut parler aussi cette lame du bon usage ou du mauvais usage de l'argent. Il est actif dans ses mouvements de bras mais il est stable dans ses pieds. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment je me répète cette envie de faire bien les choses mais qui fait un peu de démonstration. C'est un peu quelqu'un qui peut jeter un peu de poudre comme ça pour vous bluffer un peu. Donc ça fait beaucoup d'interprétations vous voyez qui sont possibles. Et ça vous le verrez avec les lames qui l'entourent et puis ce qui vous viendra à ce moment-là. Est-ce que ce battleur vous le voyez comme un jeune enfant ? Quand je vous dis ça parle de rencontre ça peut parler d'une rencontre d'une personne jeune comme ça peut parler d'une toute nouvelle rencontre c'est-à-dire quelqu'un qui vous rafraîchit qui vous ramène à votre jeunesse mais c'est pas forcément parce qu'il est jeune. Vous avez 65 ans et puis vous retombez amoureux d'un homme ou d'une femme de 65 ans ou de 70 ans et puis d'un seul coup il vous fait découvrir des trucs ou elle vous fait découvrir des choses vous voyez une deuxième jeunesse ce battleur peut tout à fait vous en parler. C'était pas forcément parce que vous rencontrez une personne jeune mais ça peut aussi parler d'une personne jeune. Mais ça c'est et votre intuition et les lames qui l'entourent et la question du consultant et l'environnement et voilà vos ressentis votre médiumnité par où elle vient qui va vous le dire. Donc voilà jolie petite lame que cette lame je sais qu'il ne faut pas caractériser les lames théoriquement dire elle est belle moi je la trouve jolie par son son graphisme on voit aussi il a 5 petits boutons là sur son alors je pense que ça c'est assez commun pas mal de tarot mais pas forcément dans tous quand il y a 5 comme ça c'est souvent les 5 sens donc on voit que c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre par tous ses ports par tous les ports de sa peau c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre qui a envie de de sentir de voir de goûter de renifler et j'en oublie un de toucher voilà donc personnage intéressant on voit qu'il a son sur son chapeau ici moi sur le Jorodowski c'est vraiment rouge alors dès que ça dépasse de la lame comme ça ça veut souvent dire quelque chose là on voit que son chapeau on ne voit pas tout donc ça veut dire qu'il est quand même relié au ciel dans le sens et son chapeau ici avec cette demi cette espèce de demi-cercle rouge là vous voyez demi-lune rouge on voit un peu ça comme un soleil levant souvent donc ça montre vraiment cette énergie qui se lève donc c'est vraiment le soleil levant qui est rose comme ça ou orangé qui démarre dans la vie donc voilà pour ce personnage du battleur la prochaine lame sera la papesse ça n'a pas été exhaustif évidemment mais j'en reparlerai parce que vous voyez que dans les lames souvent là je ne l'ai pas forcément fait mais dans beaucoup de lames je vais parler d'autres lames je vais les associer à d'autres lames comme je l'ai fait je l'ai fait plus sur le mat je le ferai peut-être sur la papesse voilà je le fais un peu d'instinct et souvent en regardant une vidéo sur l'ermite je peux rajouter quelque chose que je n'ai pas dit sur le mat ou sur l'empereur enfin bon donc ça sera un peu en regardant le tout que vous aurez un peu le plus d'informations possibles l'âme qui parle d'intelligence aussi l'intelligence qui s'exprime qui veut s'exprimer le principe d'intelligence l'être qui est intelligent et qui veut s'exprimer voilà j'ai l'impression de jamais pouvoir terminer les choses donc je vous dis la meilleure manière de terminer les choses c'est de vous dire à bientôt portez vous bien salut salut